Ça fait quand même trois ans que j'ai la certitude que tout n'a pas été fait, que mes filles seraient probablement là aujourd'hui, qu'on aurait pu changer le cours de l'histoire. Après avoir perdu toute confiance en la Sûreté du Québec, Amélie Lemieux salue le rapport du coroner Luc Malouin, qu'elle qualifie de complet et détaillé. Là, on me dit, oui, finalement, vous aviez raison. Sur certains points, tout n'a pas été fait, les règles de l'ordre n'ont pas été respectées. Donc, je te dirais, moi, j'étais en auto quand mon avocat m'a rappelé, je me suis stationnée, puis j'ai pleuré, tu sais. Je suis extrêmement triste pour mes filles, je suis extrêmement triste pour moi, je suis choquée en même temps. Il n'y a pas un humain sur la Terre qui ne mérite pas d'avoir le maximum pour lui sauver la vie. Une vie humaine, ça n'a pas de prix, là. Puis je ne comprends pas ce que mes filles ont pu faire à notre société ou au gouvernement ou à la SQ pour qu'elle soit abandonnée comme ça. Convaincu que la Sûreté du Québec a perdu du temps, fait preuve d'orgueil organisationnel en refusant de demander de l'aide pour les recherches. Mets ton orgueil de côté, là, puis va chercher tous les partenaires disponibles. Convaincu que l'alerte Amber aurait dû être déclenchée plus tôt que le matin du 9 juillet 2020, digérant mal que les enquêteurs n'apprennent que trois ans plus tard. Deux déclarations faites aux policiers le soir de l'accident sur le possible état psychologique de Martin Carpentier. C'est aberrant, c'est inexplicable, c'est... Oui, ça ne fait pas de sens. On s'attend à l'excellence. Vous me permettrez de dire que malheureusement, dans cette situation-ci, on n'a pas eu l'excellence. C'est le coroner Luc Malouin qui a signifié une série de recommandations au corps policier, relevant du même coup dans son rapport l'ensemble des failles dans le travail policier. Les faits parlent d'eux-mêmes, les faits sont clairs. Alors, le but de ce rapport-là n'était pas d'être sévère, c'était d'être objectif, impartial et indépendant pour que tout le monde comprenne très bien ce qui s'est passé. Prélude à une possible poursuite aux civils, un protocole préjudiciaire a été entrepris avec le procureur général qui représente la Sûreté du Québec. Tous les délais induits qui ont été générés par les différents manquements ont vraiment influencé, quant à nous, le cours des choses. Évidemment, il n'y a pas de certitude absolue. Il reste, par contre, que selon la balance des probabilités, pardon, ça me semble évident que le dénouement aurait été différent, n'eût été les délais. Pour sa part, la Sûreté du Québec dit prendre acte des recommandations du coroner Malouin. On a pris bonne note des recommandations qui ont été faites. Puis, ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que une bonne partie des recommandations sont déjà en place. Il y a certaines recommandations qui sont même dépassées dans les applications qu'on en fait aujourd'hui. Si Amélie Lemieux attend toujours des excuses de la Sûreté du Québec, elle chemine dans un processus pour devenir maire à nouveau, elle qui, chaque soir, s'adresse à Nora et Romy. Je les embrasse à tous les soirs puis je m'excuse. Je m'excuse de les avoir mis au monde dans une société où on n'est pas capable de mettre un plan en marche pour les sécuriser. Je suis complètement désolée au nom de la SQPORET. Sébastien Dubois, TVA Nouvelles, Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?